Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment tu t'appelles, mon fils ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit que... Donc, l'humanisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'école des femmes, tout le monde il est beau, sous-entend forcément un essentialisme racial, religieux et sexuel. C'est parce que tu as essentialisé que les Africains étaient des boulets congénitaux que tu peux ne pas t'indigner que le mec ramasse ses ordures à main nue. Si, au contraire, tu as ma position, qui n'est non pas de partir du haut en disant « il faut qu'à la fin, tous, tous, on soit aussi, machin », mais qui est de partir du bas en disant « qui est le vrai gaytarisme », c'est-à-dire que moi, je ne trace pas un trait droit en haut, je trace un trait droit en bas, en disant « à la base, il n'y a rien congénitalement qui t'empêche de capter qu'un sac plastique ou un sac papier ou ce que tu veux pourrait éventuellement aider à ce que ça marche mieux ». Je refuse de croire qu'il y ait un peuple qui a un QI aussi bas pour ne pas comprendre que les ordures à main nue, c'est moyennement performant, en fait, comme solution. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'on n'est pas tous capables d'être Elon Musk ou Baudelaire. On est quand même tous capables de comprendre qu'à priori, les ordures dans une boîte au soleil ramassée à la main, « à priori, ça ne va pas le faire ». Donc quand tu pars d'une base plate et que tu poses dessus les indices de performance économique des gens, qui sont par exemple beaucoup plus grands pour les Juifs que pour les Rebeux. Tu leur donnes un quartier, le quartier il est propre, ça devient toujours le quartier branché partout, c'est toujours celui où tout le monde veut habiter, c'est le plus cher, il y a des flics... Tu donnes le même quartier à une communauté anti-yaume à Grébine, c'est le moins cher de la ville, personne ne veut y habiter, c'est dégueulasse, il n'y a que des coiffeurs et des Grecs, c'est de la merde, voilà. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est pas lié. Bon, donc tu vois bien qu'il y a des indices, des performances économiques différents. Tu laisses un homme négocier son salaire, tu laisses une femme négocier son salaire, et bien ça fait Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Donc ça fait... Donc, le vrai gaytarisme, c'est-à-dire partir du principe que personne n'est con, et qu'il n'y a pas de différence immanente, ça fait qu'à la fin, puisque tu colles les flèches de longueur différente, le haut il n'est pas plat, il est comme ça. Tu es obligé de voir qu'il y a des gens qui surperforment et qui surperforment, et il y a des gens qui sous-performent. Être touché, ému ou enthousiasmé parce qu'une blonde vachement sexy, à colle roulée noire, a été félicité par le magazine Forbes comme étant, soi-disant, une des milliardaires, machin. Au fond, c'est quoi ? Au fond, c'est que tu as essentialisé que c'est vachement plus dur pour elle et que c'est une conne, que ce sont des connes. Si tu pars du principe qu'à la base, on est d'intelligence strictement équivalente, tu ne devrais pas t'enthousiasmer plus parce que c'est une femme de 30 ans que parce que c'est un vieux monsieur de 50 ans. Donc, le primat accordé aux femmes jeunes et performantes naît d'une essentialisation de l'infériorité féminine dans le domaine. Plus les gens se présentent comme inclusifs, égalitaires, libertaires, on est tous égaux, on est tous pareils, de façon indifférenciée, même chance pour tous, blablabla, on devrait avoir les mêmes salaires, machin. Plus la ligne d'arrivée ressemble à une droite, sachant que les segments ne peuvent pas avoir la même longueur puisqu'ils ne l'ont jamais, plus, donc ça c'est ce qu'on voit dehors, ça c'est ce qu'ils pensent en dessous, plus ce qu'ils pensent est plein d'essentialisation, c'est-à-dire d'infériorité congénitale. C'est une femme, donc on est sûr qu'elle a dû galérer, on est sûr que ça a été plus dur pour elle, et on est émerveillés qu'elle y soit arrivée. On ne dit rien, on est en Afrique, on sait qu'ils sont cons, donc surtout ne pas montrer son indignation quand ils font un truc con. En fait, montrer ton indignation quand tu fais un truc con, c'est qu'a priori, je te postule aussi intelligent qu'un autre. C'est du vrai antiracisme. Ben oui. Je me suis dit, mais c'est complètement con ce que tu es en train de faire, je ne te traite pas de con. Je montre que je te juge à la base suffisamment, je te juge aussi intelligent que tout le monde, et donc si tu fais quelque chose de con, change. Ça sous-entend, tu es capable de mieux. Tu es méprisable, parce que tu fais un truc méprisable. Si j'essentialise que de toute façon... C'est bon, c'est bon, t'es gentil. T'es mignon. C'est le pire des mépris. Aux Etats-Unis, ils font de l'humanisme pour l'accès aux universités. Si on a trois élèves, un asiatique, un blanc, un noir, qui ont tous la même note B, parce que c'est A, B, C, D, machin. Et donc, ils vont avoir un accès à une bonne université. L'asiatique, il y aura C, puisqu'on présuppose que les asiatiques, ils bossent plus sur A. Il est en meilleur en maths. Le blanc, lui, bon, c'est la moyenne, c'est la référence, donc il garde son B. Et le noir, bon, il a galéré, il est dans un quartier difficile, donc il aura A. Et c'est lui qui ira en école supérieure, alors qu'il n'y aura rien de base qui veut ça. Donc, pourquoi vous n'entendez pas parler de l'arnaque du siècle de la Silicon Valley ? Pourquoi tout le monde s'est enthousiasmé de l'irruption de cette blonde sur la scène de l'économie de la tech ? Parce que, derrière leur égalitarisme de façade, en fait, on a essentialisé qu'elles étaient moins performantes, que les femmes étaient moins performantes que les hommes. Si tu es vraiment égalitaire, et si tu postules qu'on est tous égaux, alors tu es obligé de commenter les différents indices de performance, puisque tu vois bien qu'à la fin, on n'arrive pas au même résultat, mais tu... Voilà, je voulais simplement que vous ayez bien en tête ce... Ce... C'est vraiment le... Comment dire ? C'est presque à lire à l'envers, entre guillemets. C'est... Il est assez dramatique pour les femmes que l'on... Un, on s'enthousiasme qu'une blonde à s'y arrive. On ne devrait pas s'en enthousiasmer. On devrait trouver ça finalement assez normal. Et deux, qu'on n'ose pas lui taper dessus suffisamment quand on découvre que c'est l'arnaque du siècle. Alors que si ça avait été un homme, même de la communauté protégée, parce que quand Madoff est tombé, bon, quand même pas beaucoup de monde qui l'a défendu, ça aurait été un homme, hein, ça aurait été en première page. Donc, un, qu'on s'étonne qu'elle réussisse, et deux, qu'on mette un voile pudique, un petit oreiller de mousse sur sa condamnation et sa chute, sont en réalité les marqueurs que les apôtres de l'égalité réalisent. Ils ont juste essentialisé les choses. Deux, des stratégies distinctes infusent des qualités antagonistes. Deux A, j'avance, pardonnez-moi, avec F, l'école n'est jamais très loin. Tout à l'heure, au début, j'ai dit, ouais, bon, l'entreprise, c'est pas une famille, d'accord. C'est plus que ça. Ok, c'est bien, d'accord. Pour comprendre le rapport de F à son job, ou à votre job, si vous travaillez en commun, pour comprendre le rapport qu'elle a eu à l'école. Pourquoi ? Parce que le bureau et le prolongement de l'école, surtout dans les toutes premières années de sa carrière, elle va considérer l'évaluation annuelle comme le conseil de classe, le CV comme le carnet scolaire, l'ERH comme le conseil d'orientation, le compagnon comme les parents. Il y a vraiment ces équivalences il est vraiment important. Alors, je ne vais pas faire le tour exhaustif de vos activités. J'en connais comme ça deux, trois, quatre des nouveaux qui se sont présentés. J'en connais certaines des anciennes. Quand vous vous demandez de quel bois je me chauffe, sur quel ton, sur quelle corde je prends cette personne, j'ai du mal à communiquer avec elle, demandez-vous toujours est-ce que je m'adresse, étais-je moi-même un bon, moyen ou mauvais élève, et est-ce que je m'adresse à une ex bonne, à une ex moyenne ou à une ex mauvaise élève. Là, le ressentiment par rapport à l'école est très fort chez une jeune, chez une femme jeune. Autrement dit, si c'était une bonne élève et que vous vous adressez à elle comme une mauvaise élève, elle va réagir de façon extrêmement épidermique et vice-versa. Moi, un des grands problèmes que j'ai avec mon assistant de mon expert comptable, c'est que je n'y arrive pas. Attendez, je ne suis pas omniscient, omnipotent, ce n'est pas parce que j'ai compris un truc que je sais le faire. Là, en l'occurrence, on est dans le cas d'une fille qui était, à mon avis, une mauvaise élève. Une mauvaise élève. Moi, j'étais plutôt un bon élève. Je n'ai jamais été rarement, peut-être une fois ou deux, je n'ai pas été toujours le premier, premier, premier de la classe parce que, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je savais que mon succès ne passerait pas par mes études, donc j'y allais un peu à la cool. Mais bon, j'étais quand même dans les... cinq premiers de la classe quasiment tout le temps jusqu'en prépa. Et donc, a fortiori maintenant où je travaille beaucoup puisque j'ai ces projets immobiliers en parallèle dont je ne vous parle pas parce que je ne veux pas faire une autre chaîne YouTube, genre, je réussis dans la vie, regardez-moi comme je suis... ça, je ne vous l'épargnerai, je trouve ça très vulgaire. Mais enfin, ça va pour l'instant. Mais ça me prend du temps et de l'énergie. Et donc, du coup, je suis obligé, comme je suis plus... on me sollicite plus, mon archi, mon avocat, mon procès, mes trucs, mes machins, d'être vachement plus performant, en fait. C'est-à-dire que quand ma comptable me demande mes frais kilométriques ou je ne sais pas quoi, eh ben, je suis obligé de prioriser, de dire, écoutez, ok, je comprends, d'accord, c'est bien, moi je suis obligé de prioriser, il vous le faut pour quand ? Parce que c'est... Ok, c'est important, d'accord, mais c'est important genre quoi ? Important genre ce soir minuit ? Important genre lundi prochain ? Ou important genre fin du mois ? Parce que je n'ai pas que ça, en fait. C'est pas que je ne veux pas le faire. C'est pas que je méprise le truc. C'est juste que je ne sais pas il faut que vous m'aidiez à le prioriser. Et en fait, elle doit, je pense, qu'elle prend... Je pense que c'est pour elle une attitude insupportable de premier de la classe et elle le prend hyper mal. Donc elle me dit mais oui, mais c'est pour le plus vite possible. Je lui dis mais oui, mais je... Je ne sais pas travailler comme ça, ça ne veut rien dire le plus vite possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne l'avez pas ce soir à 18h, on a une amende ? Ça veut dire quoi exactement ? Non mais il faut que je finisse donc il faut que je... Elle arrive... Prioriser, ça n'a l'air de rien, mais prioriser, c'est un truc du premier de la classe. C'est prioriser, moi ça me paraît très simple, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Avoir une to-do liste, avoir une liste de tâches à faire, 50% des gens, la seule fois de leur vie où ils font de liste, c'est pour aller chez Carrefour. Paradoxalement, c'est quand je vais faire mes courses que je n'en fais pas de liste. Je suis un peu con. Du coup, j'arrive et le côté hypermarché m'écrase et je ne sais plus ce que je dois apprendre, j'oublie... J'y suis à la midi, j'oublie les trucs. Mais je fais tellement de listes pour mes tâches, répondre, rapping, appeler machin, etc., qu'à un moment, c'est vrai que quand je vais chez Carrefour, je n'en fais pas. C'est un tort. J'ai commencé la to-do liste, je confirme, ça change la vie. Tu n'en avais pas avant ? Non. Tu ne peux rien faire sans tout. Tu n'arriveras à rien sans to-do liste. Rien. Tu n'arriveras à rien du tout. C'est impossible. Je ne connais personne qui carbure un peu et qui n'ait pas de to-do liste. Impossible. Papier. Un vrai truc que tu vois, pas un machin qui sonne sur un téléphone ou whatever. Bref. Donc, bien comprendre quel était le profil de la personne. Là, en l'occurrence, j'ai probablement une ex-mauvaise élève. Le contact passe très très mal. Pourquoi ? Parce qu'elle ne comprend pas comment je fonctionne. La priorisation, elle ne capte pas. Et moi, les erreurs qu'elle fait, je ne capte pas, par exemple. Et en plus, elle utilise une stratégie de management, enfin, une stratégie de réponse client. Quand François disait ce matin qu'elles étaient fortes en réponse client que je ne supporte pas, c'est un, je n'ai pas reçu. Le problème, c'est que moi, j'ai tout mes mains de l'archiver. Je lui retrouve le truc. Ou deux, je n'ai pas compris. Ça, c'est très féminin également. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ça ne peut pas être vrai. si. Non, je pense que... Je ne l'ai pas compris. Je l'ai eu très récemment avec la secrétaire de mon cabinet d'archi à Barcelone à qui je demandais de s'occuper des transferts de lignes de gaz et d'électricité et d'eau. Et qui, à un moment, pour le gaz, quand j'ai créé le compte en ligne, donc elle a fait la partie administrative, elle ne m'a pas créé les comptes en ligne, évidemment, parce qu'elle n'a fait que l'administratif comme une secrétaire. Et quand j'ai créé le compte en ligne, je me suis rendu compte, quand je déclarais le nouveau chiffre du compteur, que les anciens chiffres étaient par défaut à zéro. Donc évidemment, je suis allé vérifier sur la facture du vendeur et ce n'était pas à zéro, c'était genre à 8510, tu vois, mètre cube. Donc, mon compteur aujourd'hui est à 8520, par exemple, donc je devrais payer 10. Donc je devrais payer 10. Sauf que, heureusement que j'ai vérifié parce que sur leur site, il y a écrit dernière valeur de lecture, zéro. Donc si je tape 8520 et que je tape entrée, il va se passer quoi, votre avis ? La prochaine facture, ça va être de combien ? De 10 ou de 8520 ? 8520. Comment ça coûte un mètre cube de gaz ? Je n'ai pas de gaz, je ne sais pas. Comment ça coûte un mètre cube de gaz ? À peu près 1 euro. Un peu moins, un peu près. C'est-à-dire que si j'avais cliqué sur OK, j'aurai le mois prochain, ou dans deux mois, je ne sais pas, à peu près 8000 euros de gaz. Je lui réponds ça. Je peux vous montrer le mail. Vous êtes prêts ? Je lui mets la photo du site, je lui entoure en rouge le chiffre 0 mètre cube, et je lui dis, vous comprenez bien que si j'entre une nouvelle valeur à que l'ancienne, c'est 0, vous comprenez bien que ça n'a pas bien se passer pour moi. Vous comprenez bien que... Elle m'a dit, non, je ne comprends pas. Elle est restée bloquée sur l'histoire des virgules. Vous savez, sur un compteur, il ne faut pas mettre après la virgule. Elle est restée bloquée en me disant, mais il ne faut pas mettre après la virgule. Ce n'est pas le souci. Bref. Donc, avec F, l'école n'est jamais très loin. On était partis de ça. Et j'ai maintenant une petite matrice à vous proposer qui sera également dans la fiche en échange de votre témoignage sur le positionnement de F entre ses supérieurs, ses sponsors, ses clients et ses subordonnés. Je vous le fais passer, ça sera plus simple. J'ai très mal écrit, alors je vais vous commander. Donc, F manager est là. Donc, elle a ses supérieurs en haut, ses subordonnés en dessous, ses sponsors à gauche et ses clients à droite. Et je vous ai fait un petit sociogramme, c'est-à-dire, j'ai tracé les liens qui unissent les gens en qualifiant la nature du lien. Donc, le rapport de F rentre en mode séduction avec ses sponsors et ses clients. Sauf qu'avec ses clients, c'est une séduction passive. avec ses sponsors, c'est une séduction active. Si vous avez déjà vu F en train d'aller gratter de l'argent, je pense que vous avez déjà vu de la séduction active. Quand vous avez vu F, enfin, quand je dis client, oui, c'est client final. Quand on... Même moi, je fais de la séduction passive sur vous, c'est pas que F. on essaie de rendre son produit ou son offre ou son service attractif. Donc après, j'ai qualifié également, vous lirez mieux évidemment quand ça sera devant vous ou plus gros, j'ai qualifié également la nature des liens qui unissent ces quatre puissances, entre guillemets, donc supérieur, client, support, donnez, sponsor. Entre le supérieur et les clients, c'est un lien d'acquisition. Entre le client et les subordonnés, c'est généralement un lien d'ignorance. Entre le sponsor et les subordonnés, c'est généralement un lien de tolérance, mais on s'en fout. Et entre le sponsor et le supérieur, c'est un lien de survie. C'est-à-dire que le supérieur veut survivre parce que si le sponsor n'est pas content, il le change. Ça s'appelle les actionnaires. Les supérieurs actionnaires décisionnaires, ce qu'ils veulent, c'est acquérir du client pour en avoir le plus possible, pour faire le plus gros chiffre possible. Et quand F vend en direct au client, le client se fout totalement en général de qui fait le boulot. Quand vous sollicitez, par exemple, je ne sais pas, vous sollicitez un cabinet d'expertise comptable, vous pensez rarement à demander très bien vous avez, voilà, faites-moi votre devis, une proposition, machin, maintenant, vous, je sais très bien que vous en direct, je ne vous verrai que une à deux fois par an, maintenant, dites-moi quelles sont les petites mains qui vont faire le travail. Et ça, c'est une grosse erreur et quand je changerai de cabinet, si je change de cabinet, je demanderai à rencontrer les petites mains. c'est comme une mission de conseil, c'est comme si moi, je ne l'ai jamais fait, c'est comme si vous, à l'époque où je faisais des ateliers, je vous vendais un atelier et que je vous apprenais un jour du début ou à 5 minutes du début qu'en fait, il sera fait par Pierre-Paul-Jacques. Donc, je vous vendrai ce petit petit schéma afin que vous l'ayez en tête. Il n'est pas primordial, il est beaucoup moins important que ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Néanmoins, ça permet de qualifier certaines choses. Alors, qui se souvient de ma distinction propriétaire versus locataire de son corps ? Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui. Ok. Qui se souvient ? C'était quoi la distinction que tu as faite ce matin et Youssef ? C'était actionnaire, mentalité d'actionnaire et de salarié. Qui se souvient de actionnaire-salarié à part Youssef ? Personne. Bon. Aujourd'hui, on va faire fonctionnaire versus actionnaire. Juste après une toute petite toute petite pause café ou ce que vous voulez. Alors, on joue au jeu fonctionnaire-actionnaire. Donc, je vais citer une caractéristique fonctionnaire, une caractéristique actionnaire et comme d'hab, vous levez la main ou le doigt ou vous dites-moi ou vous pétez ou vous rotez quand vous reconnaissez F ou rien. Alors, procédure versus obligation de résultat. Obligation de procédure versus obligation de résultat. Évidemment, fonctionnaire, c'est obligation de procédure. on ne déroge pas à la façon de faire, on ne déroge pas à la procédure, on ne déroge pas au feuillet et mentalité actionnaire, c'est énorme. Obligation de résultat. Vous avez un résultat à obtenir et à me verser chaque année sous forme de dividendes. En gros, l'histoire des compteurs que je vais vous citer juste avant la pause, je suis absolument, alors, on n'en parlera pas et ce n'est pas le sujet, mais je n'ai malheureusement pas tant à perdre là-dessus, mais je suis absolument convaincu que dans la bouche de l'intéressé, elle a très bien fait son taf. Le fait que je découvre que la communication ne s'est pas faite avec l'espace Internet et que sur l'espace Internet, il y aura manifestement un bug qui ne va pas tarder à arriver, ce n'est pas son problème. Je lui ai demandé de s'occuper de la partie transfert des contrats, elle entend contrat, elle pense administratif, elle entend administratif, elle a suivi la procédure. Le contrôle de la correction des infos, il n'était pas évident, ça ne lui a pas paru évident, qu'elle n'ait pas d'obligation de résultat. Autre exemple, je dis à ma copine, qui a bientôt plus l'être vu la tournure que prennent les événements, je lui dis hier où elle devait entre guillemets ouvrir à la femme de ménage et la... comment on dit, pas la coacher, mais enfin, j'ai une petite obligation de résultat, puisque l'appartement où nous nous trouvons aujourd'hui est un échange, vous connaissez un peu ma façon de faire, ça me permet de réaliser une économie sur l'année de près de 10 000 euros par rapport à si je passais chaque jour à Paris à l'hôtel. Donc ça me permet de faire une grosse économie annuelle, voilà, la seule contrainte, c'est qu'évidemment, il y a un peu de travail de synchronisation et d'organisation puisque la personne chez qui nous nous trouvons aujourd'hui se trouve chez moi. Et donc, voilà, il faut par rapport à si elle vient accompagnée ou pas, il faut que le bon nombre de serviettes soit sorti et que ci et que ça. Et donc, je demande à mon ami d'accueillir la femme de ménage qui est nouvelle, qui n'est venue que deux fois chez moi jusqu'à présent et de s'assurer qu'il y aura bien les deux linge de maison, les deux séries de draps, deux séries de serviettes et qu'elle serait à telle heure à l'appartement pour la clé ou à défaut qu'elle aurait laissé la clé en bas dans un casier spécial. Résultat, à peu près les deux trucs ont foiré. C'est-à-dire que la femme de ménage n'a pas compris qu'elle devait redescendre déposer la clé et qu'elle a attendu l'appartement, c'est pas très grave en soi. Et le deuxième lit n'était pas fait. Donc l'invite l'autre me le fait remarquer. Donc c'est un point que je peux éventuellement me prendre en négatif dans les reviews, dans les critiques, dans les commentaires, dans les notes. Je tente de me calmer. Enfin, je n'étais pas très énervé, mais enfin j'étais gonflé, j'étais blasé, comme on disait à l'époque. Je mets un petit message à mon ami en disant « Tu te rappelles que je t'ai demandé ça ? Est-ce que tu l'as fait ? » Etc. Sa réponse, c'était quoi ? C'est « Ouais, mais je le dis. » C'est-à-dire, moi, mon intérêt, c'est pas que tu lui dises. « Si c'est juste pour ça, je peux écrire ou appeler cette personne. » Mon intérêt, c'est que ce soit fait. Vous voyez où s'arrête la responsabilité ? C'est « Je lui ai dit. » Il y a un sketch des inconnus comme ça, c'est « Arrêter je ne sais pas quoi, machin drogué et dealer. » Et il dit « Un machin est drogué. » Et autre, il dit « Et dealer. » Ça y est, je leur ai dit. Donc, voilà. Deux exemples qui vous permettent d'illustrer ça. Moi, j'ai une mentalité actionnaire, par exemple. Ça ne m'intéresse pas de savoir que tu as demandé ou que tu as écrit ou que tu as fait un mail. Je m'en bats les couilles. Je veux que ça soit fait. Et souvent, souvent, faire que ça soit fait, ce n'est pas un appel ou un mail. C'est le dire deux, trois, quatre fois et vérifier après que ce soit fait. Tous les gens qui encadrent et tous les gens qui managent le savent. Il faut tout répéter 50 000 fois. Tout le temps. Bref, à la lumière de ça, alors F, elle est plutôt plutôt en distribution statistique dans l'ensemble. Plutôt actionnaire ou plutôt fonctionnaire ? Plutôt fonctionnaire. Je le crains. C'est triste, mais je le crains. Toi qui es fonctionnaire, tu le constates ça ou pas ? Complètement. Ah ben vas-y, illustre un peu. Moi, mes chefs, ça a toujours été des femmes. C'est pour ça qu'il y a un peu un peu de soin de soin. Tu as un peu à voiler à vapeur. Moi-même, il y a beaucoup de F, je suis fonctionnaire. Je choisis cette voie par hasard. Tu veux que je donne un exemple ? Une anecdote. Ou quelqu'un t'a rétorqué mais j'ai fait mon job. Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai fait mon job. Et toi, tu dis, mais tu as bien vu qu'à la fin, ça n'a pas marché. Mais je m'en fous. J'ai fait mon job. Oui, de toute façon, c'est tout le temps dans le travail, les réflexions des collègues. De toute façon, je lui ai dit moi, je suis payé pour ça, je ne suis pas payé pour faire plus, Il y a des exceptions, bien sûr. Plus chez les hommes ou plus chez les femmes ? Des exceptions plus chez les hommes ou plus chez moi, sans me vanter. Ah, mais moi, c'est une mentalité que personnellement, je ne supporte pas. Je l'appelle fonctionnaire parce que dans l'inconscient collectif, c'est ce à quoi ça fait référence. je ne suis pas persuadé du tout qu'elle soit plus fréquente chez les fonctionnaires que chez les plombiers ou chez n'importe quoi. je pense qu'elle est commune, mais c'est vrai que puisqu'il faut donner un nom aux choses, c'est quand même globalement celle-ci qui est associée à l'image du fonctionnaire. mais c'est très, très fréquent. C'est une grande entreprise en général, je dirais. Ah ben là, ce n'est pas une grande entreprise, c'est moi, ma meuf et la femme de ménage. Oui, mais quand il y a juste, quand la personne a juste la vision de, elle ne se replace pas dans toute la chaîne de valeur, donc elle est juste un maillon et il faut que j'envoye un mail, équipe suivante. La chaîne de valeur, c'est deux draps, deux serviettes, deux gants de toilette, deux rouleurs, deux rouleurs de PQ, c'est ça la chaîne de valeur, tu vois. Et quand même, elle n'a pas éprouvé, elle sait que c'est important pour moi ces échanges et si elle avait la notion de la chaîne de valeur, elle saurait qu'une grande partie de l'argent que j'investis sur nous quand on part quelque part ou quand on fait quelque chose ou quand je lui fais un cadeau ou quand je l'aide sur quelque chose, ce sont ces putains de 10 000 balles que j'économise chaque année. C'est ces putains de 10 000 balles que j'économise chaque année. Et encore, je compte peu parce qu'une semaine par mois à Paris, environ, une semaine, même dans un Airbnb très moyen, sachant que je suis un bourgeois, j'ai 40 ans, je ne vais pas non plus aller dans un dortoir, il ne faut pas exagérer. Donc un simple Airbnb très 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 moyen à Paris sur une semaine, ça va être 800-900 euros. Ah oui, oui. Ah ben oui, oui, je vous le dis. Tout compris, et blablabla, et on ne parle pas d'un appartement face à la Tour Eiffel. On parle d'un deux pièces dans le dixième, quoi. Donc, et qui n'est même pas, enfin, si je veux faire en fonction de mon statut et de mon âge, etc., il me faut 1000 balles par semaine. À peu près. Sachant que je viens, que je viens, voilà, une, après 11 fois par an, on est déjà, on est déjà à plus de 10 000. Donc c'est une économie qui est monumentale. Et qu'ensuite, je peux utiliser pour la sortir dîner, pour, pour, pour nos voyages, nos déplacements. On était en Toscane le week-end dernier, évidemment, voiture à mes frais, émergement à mes frais, etc., etc., etc. Donc, elle devra, si elle n'avait pas ce putain de côté F à ne pas comprendre la chaîne de valeur, elle aurait dû se dire mais en fait, en, en organisant cette petite logistique-là, de rien du tout, qui ne me coûte rien, qui est juste de traquer un peu aux femmes de ménage, je participe à une chaîne de valeur qui, en dernier, en dernier, en dernier coup, c'est pas un peu fort ? Non, ça me dérange, moi, en fait. Ouais, c'est... Puis il y a tellement de bas... Je vais le virer, en fait, ça me souffre. S'il y a trop de basse, c'est dégueulasse, quoi. Le tout bas médium, le... On dirait Elisabeth Holmes. Donc, je refais pour la récemment. Si elle avait la notion de la chaîne de valeur, et c'est même... Quasiment aucune de mes ex ne l'avait. Elle aurait compris que je génère une économie qui retombe sur elle à la fin, qui lui permet de dîner dans des beaux endroits et de faire des week-ends bucoliques et romantiques, ce que, sincèrement, tous les mecs font pas. Je pense pas que beaucoup de... On n'habitait pas à Rome, enfin, je pense pas que beaucoup de mecs à Paris demandaient à vos... Voilà. Copines ou amis emmènent leur nana en Champagne ou dans le Perche ou à Gerberois ou à Lille ou en Belgique ou que sais-je tous les week-ends. Je pense pas. Je pense qu'en général, ça se termine plutôt dans le meilleur des cas au théâtre, dans le pire au ciné ou à la maison, quoi. Ça ressemble plutôt à ça, en général. Donc elle se devrait se dire putain, mais en devenant un petit support logistique de rien du tout, juste en déchargeant Stéphane de ce petit stress d'échange de clés, de à quelle heure la femme de ménage doit partir pour que... Tu vois ? En déchargeant Stéphane de ça, je lui permets dans son travail de générer une économie de 10 cas par an. mais 10 cas par an, c'est... Qui peut prendre 10 cas par an par-dessus la jambe ? C'est pas rien, quoi. Et 10 cas qui en plus retombent sur nous. Là, c'était son anniversaire, je lui ai offert un massage, des fleurs, une montre. Je veux dire, sincèrement, je connais assez bien H pour savoir que les cas de l'anniversaire, ça déchire pas en général. Tu vois ? Mais non. Mais non. Elle s'est contentée de dire, ben oui, je lui ai dit. Mais je m'en bats les burles que tu lui dises. Dire un truc à quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça soit fait. Il faut traquer la personne à la culotte pour que ça soit fait. Tous les managers savent ça. Enfin, tous les bons savent ça. C'est suivre, répéter, 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 vérifier, contrôler, checker, sauf dans les rares cas où tu sens chez l'autre la même exigence. Et là, tu te dis, ok, c'est bon, je pense que globalement, à deux détails près, ça va bien se passer. Ça, c'est la mentalité fonctionnaire. Et c'est la mentalité, finalement, oui, voilà. C'est presque à ça qu'on devine la réussite des gens, en fait. Moi, je... aujourd'hui, je pense que sur quelqu'un de 20, 25, 30 ans maximum, je veux à peu près voir où la personne va aller, à sa syntaxe, sa fonctionnalité. C'est-à-dire, combien de trucs déconnent chez lui. C'est-à-dire, est-ce que quand tu demandes un virement à quelqu'un, est-ce qu'il te dit oui, c'est bon ? Tu vois, j'ai fait le virement. Où est-ce que c'est ? Ah ouais, alors j'irai peut-être voir ma banque samedi matin, mais peut-être pas, parce qu'en fait, ils sont dans un autre département, et puis, alors attends, si j'y vais samedi, du coup, ton compte sera normalement ajouté le jeudi suivant. Tu vois, déjà quand j'entends ça, je me dis... On a l'impression d'entendre Éric Judo. C'est qui ? Éric Karamzy, là. Éric. Ah, oui. Je trouve. Donc, donc voilà, donc, fonctionnalité, syntaxe, et mentalité actionnaire. Mentalité, je sais qu'il faut répéter, je veux que ça soit fait. Je veux pas juste que tu transfères un mail. Je dis juste quand ça sera fait. La faute est collective, et le gain est individuel. Mentalité fonctionnaire, la faute est collective. Ah bah, c'est une organisation, c'est un système, c'est pas nous, c'est pas moi, moi j'ai fait ce que je devais, ni, 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 ni. Mentalité actionnaire, oui bon, c'est bien, enfin, on est quand même là pour que... On est quand même là pour qu'à la fin, j'en tire le meilleur, quoi. La faute est collective, ça s'appelle également, dans les entreprises, le parapluie, l'ouverture de parapluie. Quand on sent qu'un projet m'emmerdait, on ouvre bien le parapluie, en disant, écoutez, moi j'étais pas au début, je suis arrivé en cours, j'avais pas les budgets, on m'a, voilà, j'avais 1500 balles pour organiser trois jours de taux d'enregistrement, j'avais pas les micros, j'ai dû le faire la nuit, il pleuvait dans un camping-car, voilà, ça c'est ouvrir un parapluie. Et, la faute est collective, mentalité, mentalité donc fonctionnaire, encore une fois, vous ne le prenez pas au premier degré, je sais très bien que tous les fonctionnaires sont pas comme ça, je suis enfant de fonctionnaire, mais les deux, les deux parents sont fonctionnaires, c'est juste que dans la, voilà, c'est le mot qui illustre ce type de trait de caractère. Et, versus, versus, le gain est individuel, c'est-à-dire que, le gain individuel, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire, je veux m'enrichir comme un, comme un banquier, comme un banquier, suisse par exemple, ça veut dire, je comprends que dans la chaîne, le fait de, d'attendre la femme de ménage demain, ça va certes me coûter un quart d'heure, mais je comprends que j'ai un gain dans cette histoire à la fin, et je pense que le rapport coût-gain, il est quand même intéressant, et je vais le faire. Plutôt que de me dire, au pire, ça foirera un peu, mais ça sera, bon, 25% ma faute, parce qu'il y aura 25% la faute à Stéphane, qui était pas là, 25% la faute à la femme de ménage, qui parle pas, qui parle pas italien, et 25% au gay, à l'hôte, qui sera arrivé un peu plus tôt, ou un peu plus tard, qui, ben voilà. Donc au final, j'aurais quoi comme reste, j'aurais quoi comme faute ? 25%. J'aurais 25% de faute, tu vois. Au lieu de se dire, ben je m'en fous de calculer que j'ai que 25% de faute, j'ai un intérêt à soulager mon mec de ça. Parce qu'en échange, en échange, ben il m'aide, il me supporte, il m'offre des trucs, parce que non, pas compris. Troisième critère, je risque la sanction versus je suis la sanction. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous avez grandi, mais moi j'ai grandi avec une encyclopédie en deux tomes qui s'appelait Dis pourquoi ? Ça vous dit rien ? C'est une encyclopédie en images qui apprenait les choses aux enfants. Et je vais vous montrer si je le trouve là, pourquoi ça va pouvoir sembler. Ah ben ils les ont refaits, tiens. Bon bref, donc il ne ressemble plus à ce de mon enfance, mais enfin j'imagine que c'est le même principe. Chaque page, tu avais deux, trois questions pourquoi et une explication en langage enfantin et je me rappellerai toujours qu'il y avait une question qui était dit pourquoi les adultes ne sont pas punis quand ils font une bêtise avec le petit dessin de quelqu'un qui avait échappé un verre d'eau ou cassé un vase ou je ne sais pas quoi. Pourquoi les adultes ne sont pas punis ? Et je me rappellerai toute ma vie de la réponse. C'était réponse de point. Effectivement, petit, je ne sais pas quoi, petit homme, petit Tintin, tu as raison, effectivement, contrairement à toi qui a peut-être des lignes à recopier ou peut-être des adultes, effectivement, mais ils ne sont pas punis parce qu'en fait ils sont déjà punis par le fait que c'est eux qui ramassent et que c'est eux qui nettoient et que ça, en fait, c'est leur punition. Et aussi con que ça vous paraisse maintenant, j'ai lu ça, j'avais 5, je venais d'apprendre à lire, enfin, on apprend à lire à 6 ans, j'étais précoce donc j'ai dû apprendre un an avant, j'ai dû apprendre à lire à 5 ans, j'ai dû lire ça à 6 ans, 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, un truc comme ça et c'était une révélation. C'était une révélation en fait. C'est ça, je suis la sanction. Un très bon livre dont j'ai parlé d'ailleurs avant, c'était Stine Taleb qui parlait de skinning the game, c'est que ça m'a coupé, enfin, risquer quelque chose quand on fait quelque chose, de ne pas avoir d'asymétrie entre ce qu'on risque et la punition qu'on peut avoir. Je n'ai pas lu. Elle est très intéressante. Je n'ai pas beaucoup accroché au signe noir donc du coup, je n'ai peur de ne pas accrocher. Bref, donc mentalité fonctionnaire, oh là là, je prends une amende, oh, je vais me faire sanctionner, oh, je vais prendre un reproche, je vais prendre un mail, oh, je vais recevoir une mentalité actionnaire, non mais, peu importe qu'on m'appelle ou qu'on m'écrive, je vais être la sanction. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurai de toute façon à payer le coût de l'erreur. Mentalité fonctionnaire, j'avance, j'avance, il est 17h, je serai, mon avancement, c'est rester ici le plus longtemps possible et je serai avancé proportionnellement au temps passé. Mentalité actionnaire, c'est, non, non, il n'y a pas de temps passé, l'échelle de temps, ce n'est pas un critère. Je veux ramasser quand je pourrai ramasser. si c'est dans trois jours, ça sera dans trois jours, si c'est dans un an, ça sera dans un an, si c'est dans un an et trois jours, ça sera dans un an et trois jours, mais je n'ai pas cette idée comme ça de 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 fuite en avant ou en me disant plus je suis là, finalement, plus je suis installé, plus j'ai de l'ancienneté, plus mon échelon et mon grade. Moi, j'ai eu une mère comme ça qui était fonctionnaire et qui n'a jamais voulu en sortir en me disant toujours mais tu te rends compte, je suis quand même à l'échelon A2, B1, BAA, ou je ne sais plus quoi, ce que c'était, il faudrait qu'à mon cas ne pas que je parte maintenant. Donc, en fait, elle n'est jamais partie. Dernier critère, mentalité fonctionnaire, je suis une société. Je suis cheminot, donc je pense SNCF, je bois SNCF, je mange SNCF. Je suis EDF, moi, j'ai fait mon premier stage ingénieur chez EDF, donc il fallait penser EDF, manger EDF, pisser EDF, faire des blagues, EDF, partir en vacances EDF avec le CE, etc. Mentalité actionnaire, je m'en branle d'être, moi, je suis moi, je disperse une patrie de mon patrimoine dans les sociétés qui s'apprécient. Toujours le parallèle au patrimoine génétique, quand H entreprend, il veut balancer la purée partout et il veut qu'on entende parler de son nom et de ses idées à Tombouctou, à Brisbane et à Seattle. Il ne fait pas ça normalement parce que c'est son lifestyle ou son mode de vie, sinon c'est un blogueur mode, donc c'est une fille. En parlant d'entreprendre en tant qu'homme, anecdote qui date d'hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, dans la nuit, la semaine dernière, vous connaissez tous la société Toys R Us ? Les jouets. La boîte a fait faillite la semaine dernière et son patron est mort hier. 93 ans. Légère petite... Voilà. Donc, l'entreprise masculine, c'est lié... Enfin, c'est la reproduction, c'est-à-dire qu'on ne procrée pas on n'a pas de truc qui procrée, on ne fait pas sortir les gamins du... Nos projets professionnels et professionnels, c'est une procréation, quoi. Je pense qu'il a vécu... Enfin, c'est même pas je pense. Il est évident qu'il a vécu la fin de cette aventure capitalistique comme soit la perte d'un enfant, soit sa fin à lui. Je veux dire, vous imaginez, vous avez le leader mondial d'un secteur, vous loupez la révolution Internet, vous ne comprenez pas pas ce qui se passe parce que... Vous imaginez que le mec 93 balais, c'est-à-dire que la révolution Internet, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans, 15-20 ans, il avait déjà 78 ans, quoi. Donc, il n'a pas compris ce qui se passait. Il pensait que les gens allaient continuer à venir en bagnole le samedi aller acheter des jouets dans un magasin. Il n'a pas compris que plus personne n'a envie de faire ça, que tu achètes tes jouets sur Amazon comme tout le monde et voilà, quoi. Et donc, voilà. Donc, il est mort. mentalité fonctionnaire versus actionnaire. Alors, où est F et où est H là-dedans, évidemment ? J'ai accéléré un peu, je ne vous ai pas posé la question à chaque critère. F est représenté par le fonctionnaire ? Majoritairement, oui. Pas tellement par l'absence de prise de risque. Je vous avais vu, je n'ai pas évoqué l'aspect sécurité de l'emploi. Je n'ai même pas évoqué cet aspect-là parce qu'évidemment que si on le mentionne, il est évident que vous allez tout de suite me dire, oui, c'est F, c'est F, c'est F, parce que ça porte le bébé, parce que blablabla, parce que blablabla. Non, c'est vraiment cet espèce de détachement de l'obligation de résultat, quoi. Bon, allez, on lui met quelques qualités à F dans l'entreprise quand même parce que là, on est dur. On fait une liste de qualité. Allez, ça vous paraît un peu le... Allez, on y va. C'est parti. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Non, pardon, c'est des défauts après. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six qualités. Empathie. Professionnelle, c'est une qualité. En général, l'empathie, c'est pas forcément... Oui, j'essaie de réfléchir à quoi se... Comment ça se traduirait professionnellement ? Premièrement, elle respecte les consignes en général. Ou si elle ne le fait pas, c'est involontaire. T'as rarement une femme qui va de son plein gré enfreindre les consignes. C'est quand même très très rare. Ça fait rien. Et en les suivant, elle rappelle aux hommes de le faire. Au fait, vous avez rempli le machin de tête ? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est vrai, j'ai pas pensé. Ça a peut-être déjà été traité, mais t'évalues où la nuance entre le fait de respecter les consignes et le fait de vouloir échapper aux contingences du réel et de ne pas se retrouver bloqué par le réel, tu vois ce que j'ai dit ? Non, pas du tout. L suit docilement les consignes, F suit docilement les consignes, mais F aime aussi ne pas être... Parce que les consignes, c'est de la procédure, c'est abstrait. OK. Ce que F n'aime pas, c'est sentir que l'issue de son travail dépend d'outils pensés par les hommes, fabriqués par les hommes, entretenus par les hommes et qu'elle ne comprend pas. Elle ne supporte pas les boutons, elle ne supporte pas les outils. Parce qu'il y a une zone d'incertitude, ça c'est une boîte noire, tu te rappelles ? C'est entrée-sortie. Mais c'est ça le réel. Le réel, c'est... Enfin, le réel, vous allez dire que je suis obsédé avec ça et vous allez peut-être... Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme vous n'êtes pas très observateur en général, je pense que vous ne l'avez pas remarqué, mais la fenêtre de la cuisine est toujours ouverte. Alors qu'il fait assez froid dehors, quand même. Vous n'avez pas remarqué ? Moi, c'est la deuxième fois que je viens dans cet appartement. La fois précédente, donc cet appartement est habité par une femme d'une jeune grand-mère, donc une femme qui doit avoir 60-65 ans, je pense, ce qui se voit un peu au mobilier d'ailleurs également. C'est la deuxième fois que je viens, la dernière fois, c'était au printemps. Donc j'ai également vu cette fenêtre ouverte, mais évidemment, comme il faisait plus chaud, je l'ai laissé ouverte en me disant... Là, comme il fait frais, hier soir, je mets le chauffage et comme j'ai une petite préoccupation écologique, je n'aime pas gaspiller l'énergie, moi, ça me paraît absurde de mettre un chauffage avec une fenêtre ouverte. Donc je ferme la fenêtre. En fait, quand on ferme la fenêtre, ça sent le gaz. Il y a une fuite de gaz dans la cuisine, légère. Vous verrez que si là, on ferme la fenêtre ou qu'on attend une heure ou deux, la porte fermée, quand vous ouvrez la porte de la cuisine, vous allez sentir le gaz. Elle t'en a dit ça ? Non. Elle a tellement pas envie de s'intéresser à d'où vient la fuite de gaz et pourquoi, et elle ne sait tellement pas qui appeler qu'elle préfère laisser la fenêtre ouverte. Je ne l'invente pas. Fais le test. Fais le test. Regarde, Daniel, la fenêtre, je l'ai ouverte ou fermée, là, regarde bien. Ferme la fenêtre, si elle était ouverte, et ferme la porte de la cuisine. Et dans une demi-heure, on va aller voir. Elle est fermée, là ? Elle est fermée, là. Tu ne sens pas le gaz ? Si. On est bien d'accord ? Voilà. Voilà. On est bien d'accord que ça sent le gaz ? Oui, oui. Ça sent le plus. C'est vraiment dangereux. Mais donc, elle le sait puisque la fenêtre est toujours ouverte. Mais elle n'a pas envie. quand je suis arrivé chez moi à Rome, pareil, dans le couloir, il y avait une odeur de gaz et qui était là depuis des années. Vous n'imaginez pas à quel point... On trouvera là un petit peu, d'ailleurs. Vous n'imaginez pas l'énergie que passe F à tenter d'échapper aux contingences du réel. Mais c'est phénoménal. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit « Ok, il faut faire quelque chose. Un, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas lui en vouloir. Moi non plus, je ne vais pas toucher le gaz. » Je veux dire, ce n'est pas que je n'ai pas la clé à molette, c'est que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas toucher le gaz. C'est quand même touché. Sauf que entre se dire « Bon, allez, ok, d'accord, certes, c'est un peu pointu et rien faire du tout, tu as quand même un paquet de nuances. » En l'occurrence, il faut déterminer si c'est au niveau de l'arrivée du gaz de l'immeuble, auquel cas, c'est gaz de France, ou si c'est au niveau de sa chaudière. La chaudière est dans la cuisine. C'est peut-être la chaudière. Une chaudière, normalement, c'est révisé tous les ans. Après, c'est un secteur comme tous ces secteurs-là où il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il faut demander, il faut se renseigner, il faut... Je veux dire, elle a tellement, sans doute, peur et pas envie de se retrouver avec des techniciens qui lui posent des questions sur des trucs qu'elle ne comprend pas, que je lui dis, bon, on va en trouver à la fête. Et après, tous les un mois, deux mois, trois mois, on lit, on entend dans le journal un immeuble à brûler, un immeuble à exploser. Voilà. Je vous assure que je ne suis pas monomaniaque et je n'ai rien contre les femmes. Vous ne vous rendez pas compte l'énergie qu'elle déploie à éviter les discussions techniques. Or, on a beau être au XXIe siècle, on a beau ne plus être... Je veux dire, on a beau être entouré d'un confort. Jean Covici dit, on a tous le niveau de vie d'un empereur... On dépense plus d'énergie par jour qu'un empereur romain. Entre le chauffage... Là, on est en plein hiver, on est en t-shirt, mec. Enfin, rends-toi compte que tu n'es pas en t-shirt par hasard. Tu es en t-shirt parce qu'il y a une chaudière qui chauffe. Là, on serait en 1900, tu ne serais pas en t-shirt au mois de mars. Tu ne serais pas en t-shirt, tu serais en... On est bien d'accord. Voilà. Donc, on est des pachas. Énergétiquement, on est des putains de pachas. On ne se rend pas compte. Mais, dans la liste des pachas, F, c'est la totale parce qu'il y a toujours ce côté... Combien aussi on voit les smartphones cassés sur les vitres de protection et qu'elles ne changent pas. Bien sûr. Ce n'est pas la vitre de l'iPhone parce qu'il fonctionne d'accord. C'est la vitre qu'on colle. peut-être, quelqu'un lui a fait une fois et ils sont toujours cassés. qu'est-ce qu'il foutait que ça avec le truc comme mieux ? Ça m'est l'avril de rester deux jours avec ça. J'ai couru plutôt tout dans le train. Je me dis, c'est possible. À chaque fois, je vois ça. On n'imagine pas, parce qu'elle ne le révèle jamais, c'est un grand secret. c'est un de leurs trois, quatre grands secrets. Elle ferait tout, 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 tout pour ne pas chercher à comprendre la cause d'un problème technique. Mais tout ! Elle préfère se faire rouler, entuber, ne plus voir leur écran, tout, mais surtout pas comprendre la cause, chercher la bonne personne, le prix de la pièce, faire venir la... Moi, l'écran arrière de mon téléphone n'est cassé, pas le devant, mais l'arrière. Je suis allé sur eBay, j'en ai commandé un, il vient de Chine, quand il arrivera, je vais le changer. Non mais, vous n'imaginez pas les efforts, l'énergie déployée à esquiver les contingences logistiques, même quand c'est dangereux. Allez, les qualités. Allez, j'avance. Allez, je... J'en file. Un, respecte les consignes. Deux, remet rarement en cause l'autorité. Donc, est capable de répéter une tâche monotone sur une longue durée sans protester. Trois, ne négocie pas son salaire. Si vous êtes employeur, c'est quand même cool. Quatre, capitalise facilement. Capitaliser, c'est quoi ? Capitaliser, c'est faire du contenu écrit à partir de ce qu'on fait. En gros, quand tu pars, enfin, quand ton employé part, s'il n'a rien capitalisé, ça veut dire qu'il ne te reste rien. S'il a capitalisé, s'il a fait des fiches, s'il a fait des docs, s'il a fait des photos, s'il a fait des... s'il a un peu stocké l'info de ce qu'il a fait, si... Je prends des exemples concrets. Un employé qui a paramétré une machine, qui a paramétré une console de son ou qui a paramétré une imprimante ou quoi que ce soit. Si, comme moi, par exemple, désormais, il a pris une petite étiquette autocollante et qu'il a écrit l'IP, le numéro MAC, sur quel port il faut la brancher, tu vois ? Le mec qui passe derrière, mais ça lui économise une heure ou une demi-heure ou trois quarts d'heure ou... de savoir que c'est tel IP, tel machin, tel truc. Il n'a pas à tout réinitialiser, il n'a pas à tout refaire. Donc, capitaliser... Alors, elles ne vont pas faire ça, mais elles vont capitaliser sur d'autres choses. Elles sont, en général, pas très rechignantes à capitaliser, c'est-à-dire à fabriquer du contenu écrit sur une habileté, un savoir, une compétence... compétence... voilà, technique ou... Je... Vous savez que je les connais tellement bien, je reviens à... Esprit d'arborescence, pardonnez-moi aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Je reviens mon nom en avant. Vous devriez me dire, et je suis étonné que vous ne me l'ayez pas dit, vous devriez me dire, mais... Signale-lui. Signale-lui. Ça n'a plus le gaz. Signale-lui. Je ne vais pas le faire. Un, parce qu'elle le sait. Sinon, cette putain de fenêtre ne serait pas toujours ouverte. Et deux, parce que de toute façon, je pars mardi et que ça ne va rien changer. Je veux dire, je ne pense pas qu'elle dépêche le gaz de France entre samedi et mardi. On est bien d'accord ? C'est pas probable. En plus, si elle dépêche le gaz de France, ça veut dire que je vais devoir attendre la moitié de la journée ici et que je n'ai pas envie. Et surtout, vous pensez que ça va lui faire plaisir ou déplaisir ? Mais bien sûr. Mais bien entendu. Je vais la faire chier à mort, en fait. Je vais la stresser. Je vais la confronter au réel qu'elle est, aux contingences. En plus, c'est une machine, donc elle ne comprend pas comment ça marche. En plus, je suis exogène. Je suis un inconnu. Je suis hors du cerf, je suis hors de la famille, je ne suis rien du tout. Je suis un... Et la confronter au fait qu'elle gaste chez elle, enfin que ça pue le gaz chez elle, mais j'ai tout à y perdre. Je n'ai rien à y gagner. Donc je vais continuer à faire fenêtre ouverte et je vais être égoïste dans mon propre intérêt, à part la stresser, l'antagoniser, et peut-être qu'ensuite elle peut être au point de me casser les couilles chez moi et de dire oui, puisque c'est comme ça, il n'y a rien chez vous, il manque ça. Tu vois ? Moi, je ne veux pas. Moi, je veux une bonne critique. c'est terrible, mais à un moment, tu sais que tu arrives vraiment à ce qu'on appelle les impéricides, tu arrives vraiment à la limite où le logiciel F bloque. Elle peut comprendre jusqu'à jusqu'à ce qu'à un moment, l'argument, ça soit un truc un peu physique, un peu matériel, un peu pragmatique. Là, ça coince. Et je le sais tellement que je n'y vais même plus, en fait. Je n'y vais pas. Ça ne servira à rien. Ça ne fera que la montée contre moi et la stresser et je n'ai aucun intérêt à faire ça. Donc, je m'en fous, à la limite, je lui dirai dans quelques semaines. Au fait, juste... Ça fait des années qu'elle laissait comme ça et maintenant, elle laisse la traite ouverte sans savoir qu'au début, c'était un col du gaz. Peut-être, oui. Mais, moi, je fais ces échanges comme je t'ai expliqué depuis 2010. Chaque fois, c'est un appart de femmes. Chaque fois. Je n'en ai quasiment pas vu un où il n'y a pas des problèmes. Il y en a un, c'était l'évier cassé qui n'a jamais été remplacé et l'autre, c'était les prises de courant qui étaient de... C'est rien. Enfin, tu revisses la prise. Non. Il y a vraiment une espèce de déni de je ne veux pas toucher à ça. et j'attends. J'attends que l'oncle, le papa, le cousin, le grand-père passent à réparer. Toujours, 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 toujours. Tou- JOURS. Tou- JOURS. Ma mère était comme ça, par exemple. Toujours. Ah oui, mais monsieur machin va passer, collègue du bureau, toujours, toujours, toujours. Allez, les qualités. Respecte les consignes. Remet rarement en cause l'autorité. Ne négocie pas son salaire. Capitalise facilement. Est une très bonne vendeuse. Intègre vite le discours d'entreprise et le dress code. vous avez rarement une femme qui ne respecte pas le dress code d'une boîte et vous avez très rarement une femme qui ne respecte pas le discours client. Elle négocie pas son salaire, c'est une qualité. Si c'est toi qui l'emploie, oui. Ce n'est pas une qualité pour elle. Non, je parle d'une qualité pour l'entreprise. Pour le DRH ou pour l'entreprise. Tu es plutôt content. Je l'ai eu récemment puisque j'ai employé deux rédacteurs pour mon blog puisque je n'avais plus le temps de faire des articles. Donc là, il y a six ou sept nouveaux articles qui sont sortis qui sont la retranscription des dernières vidéos. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai engagé un homme et une femme. La nana est encore là. Elle en est à son quatrième ou cinquième et il y a eu plein de petits réglages parce qu'évidemment elle n'allait pas avoir le code. C'est une caricature. Je vous jure, j'ai tellement raison. Donc le problème de la fille, c'est qu'elle tapait en fait mais je ne sais pas si vous avez déjà tapé dans un blog, il y a deux façons de taper. Il y a ce qu'on appelle en éditeur visuel, c'est-à-dire que la mise en forme est visible mais vous ne voyez pas le code derrière. Visual builder. Voilà. Vous ne voyez pas le code derrière. Donc en fait, ça peut mettre des saletés dans le code, des expressions qui ne servent à rien, il peut y avoir... Ou vous tapez directement dans le code, donc là, vous faites un code propre mais vous ne voyez pas la mise en forme. Il y a ces deux onglets qui permettent de... Elle m'a fait exactement ça, c'est-à-dire tout taper en mode visuel mais jamais regarder le code, donc me rendre des trucs où moi, j'allais voir le code et je ne suis pas dev, je ne suis pas développeur du tout, mais je voyais bien qu'il y avait plein de caractères pourris dans le code, etc. Elle a mis très longtemps à comprendre, enfin très longtemps, elle a mis genre trois conversations à comprendre ça et sa réponse, je ne vais pas perdre cinq minutes à vous la montrer mais croyez-moi sans parole, sa réponse, c'était oui mais le code, c'est pour les développeurs, moi je suis rédacteur. Et là, je lui ai répondu mais moi, je ne suis pas développeur, je suis également rédacteur mais je le fais parce que tu ne rends pas un code dégueulasse, quoi. Et tu vois, dans son logiciel F, c'était attends, tu as pris une rédactrice, moi je tape. Que le code soit dégueu ou pas, ce n'est pas mon problème. Vous voyez la logique ? La logique fonctionne. Elle n'est pas fonctionnaire du tout. Mais c'est cette putain de logique, oui, il n'a pas été précisé que je devais regarder le code, ce n'est pas mon truc. Voilà. Alors que ça n'a rien de technique, je ne sais pas coder. C'est juste que en mode visuel, tu as une phrase qui est soulignée, pour qu'elle soit soulignée, il faut qu'il y ait un morceau, il faut qu'il y ait deux petites phrases, deux petits mots avec des crochets qui disent commencer à souligner et finir à souligner. Ça s'appelle U. Pour italique, ça s'appelle EM et pour gras, ça s'appelle strong. Donc c'est crochet, strong, fermé crochet, phrase, crochet, slash, strong, fermé crochet. Et ce que tu as mis entre ces deux trucs-là sera en gras ou sera en souligné si tu mets U ou en italique si tu mets EM. C'est que ça. Les gros titres sont en H1, les titres plus petits sont en H2, crochet, H1, fermé le crochet, titre, crochet, slash H1, fermé le crochet. Et en fait, elle refusait de regarder ça en me disant mais non, c'est du code, c'est pour les devs. Ça faisait joli sur son écran. Voilà, c'est ça. Oui, la limitation du périmètre toujours. Je ne sais pas dire peut-être qu'il y en a dans d'autres écrans de taille différente. Non, 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 chez moi ça va. Et l'homme, par contre, ne m'a pas fait cette cagade-là. Donc, j'ai eu moins de ping-pong, moins d'aller-retour avec lui par rapport à la... Moins d'aller-retour avec lui par rapport à... Comment dire... Moins d'aller-retour avec lui par rapport tout simplement à la... Oui, à la... À la qualité... Enfin, à la propreté du délivrerie. Par contre, au bout de deux vidéos, il m'a dit ouais, mais les vidéos sont plus longues que ce que tu m'as dit. C'est à quoi j'ai répondu bah écoute, de toute façon, enfin... Regarde ma chaîne. Enfin, je veux dire, globalement, tu pouvais quand même te faire une idée de la longueur moyenne de mes vidéos. Il fait non, mais elles sont plus longues que ce qu'on m'avait dit. Donc, du coup, en fait, tu voulais me payer... Enfin, on était parti d'un forfait à 300 euros pour 10 articles, donc 30 euros par article. Et donc, je voudrais le double, en fait. En fait, je voudrais qu'un article, ça compte comme deux. C'est à quoi j'ai dit bah non, parce que c'est pas parce que la vidéo est plus longue que t'as un mec créé à le double. Et il m'a dit bon, bah on laisse tomber, ok, j'arrête. Donc, le mec a tout de suite essayé de négocier son salaire. Trop haut. Parce que, non, non, tu doubles pas comme ça. Ah bah tiens, on s'entend pour 300 balles, bah file-moi 600, plutôt. On s'entend pour 600, file-moi 1000. Bon, bah c'est pas passé. Mais, voilà, les logiques sont tellement... C'est pas un séminaire qui a l'air très complexe, mais c'est parce que la réalité n'est pas très complexe, en fait. c'est vraiment très simple et c'est très ça. Et dernier avantage de F, c'est que c'est bon pour la santé mentale de H. Parce qu'un univers pro sans F, ça fait une caserne. Et une caserne, ça fait des mecs qui se branlent le soir dans leur lit, qui, à l'époque, cachaient des pornos sous leur matelas et qui maintenant ont des photos pornos sur leur smartphone et, dans le meilleur des cas, qui se tapent une fille au bal des pompiers du 14 juillet, quoi. Voilà. Donc, le côté garnison, croyez-en, quelqu'un qui est passé par une école d'ingénieur, c'est pas bon pour la santé mentale des hommes. L'homme, binaire ou pas, binaire ou pas, H pur ou pas, ou ce qu'on veut, est pas équipé pour fonctionner sans séduction et sans rencontre homme-femme pendant très longtemps. Et c'est un tabou, c'est un immense tabou, mais dans les prisons, il y a des couples. C'est-à-dire que t'as des mecs qui... On parle des prisons hommes. Dans les prisons hommes, t'as des couples et t'as des mecs qui font la femme. Mais aux yeux de tout le monde, c'est pas un truc, genre, une fois sous la douche tous les 50 000 ans. Non, c'est aux yeux de tout le monde. Tyson le disait dans sa bio. Il disait on ne le dit pas. Tout le monde ferme sa gueule. Mais en prison, tu vois deux mecs ensemble et tu sais qu'ils n'étaient pas du tout homos et que quand ils sortiront, ils ne seront pas homos. Ah non, la série Oz, c'est une série ultra réaliste des prisons. C'était très cru, il y avait ça. Je sais pas. J'ai pas envie de le voir. On voyait pas les seins, mais je veux dire, il y avait vraiment ça. Tout le monde sait que quand ils sortiront, ils ne seront pas ensemble. C'est pas... Avec jalousie et tout, des trucs vraiment... Allez, on passe sur les défauts ou pas. On passe sur les défauts ou pas. Allez, on passe sur les défauts. D, un appel aux instincts. H a un pied dedans et un pied dehors à la maison. F a un pied dedans et un pied dehors au bureau. C'est pas clair. H, quand il est à la maison, pense au bureau. F, quand elle est au bureau, pense à la maison. Or, rappel, le pied dehors est une source de prestige potentielle. Là, 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 là. Tu veux aller là ? Pourquoi tu veux aller là ? Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Pourquoi tu veux aller là ? Pourquoi tu veux aller là ? D'habitude, t'es toujours là. Non, non, ça va très bien. C'est le bon profil. Si je suis comme ça. Bon, je vois pas pourquoi tu veux changer. Pourquoi faire du dirèglement à taille d'une gueule ? Pourquoi c'est compliqué quand on veut faire ça ? I think it's time to blow this thing and get rid of the stuff together. OK, 3, 2, 1, let's jam. OK, 3, 2, 1, let's jam.